Sur les plages, quand certains cherchent les coquillages, lui cherche les déchets. Si on se met un peu à fouiller, je me baisse deux secondes, une bouteille. Graphiste de profession, François Verdet a fait de la lutte contre la pollution des littoraux à un engagement permanent. Selon lui, la propreté des plages est l'affaire de tous, pas seulement celle des vacanciers. La pollution, en fait, elle vient d'Ether. C'est pour ça que chacun, au quotidien, dans sa ville, dans son village, doit faire attention à son comportement. Ce n'est pas compliqué d'utiliser une poubelle plutôt que de jeter par la fenêtre d'une voiture ou jeter par terre pour éviter que ça se retrouve sur la plage. Et puis, j'ai envie de dire, passer des bonnes vacances. En 2010, intrigué par ses milliers de roulettes en plastique déposées sur les plages des Pyrénées-Atlantiques, il commence son enquête. Deux ans après, il est devenu un expert des médias filtrants, ces pièces utilisées par les stations d'épuration. Dans sa démarche, il est soutenu par la Surfrider Foundation, qui a fait de lui un gardien de la côte. Un gardien de la côte, c'est un citoyen, comme vous et moi, qui est alerté par quelque chose qui lui déplait sur le littoral, une pollution, un aménagement infrastructurel, et qui cherche à trouver des solutions face à ce problème-là. En France, entre 400 et 4000 kilos de déchets s'échouent tous les ans sur chaque kilomètre de côte. Sous-titrage Société Radio-Canada